Access, les requêtes en QBE simples. Nous allons à présent voir comment afficher la liste des matériels qui valent le plus cher. Alors faire cela est relativement simple par rapport aux vidéos précédentes, c'est-à-dire que l'on va prendre la table matérielle, on peut déjà le faire, créer création de requêtes, on va se baser sur la table matériel, ajouter fermé, on va afficher le libellé bien sûr, et puis le prix de vente du matériel. Il nous reste ensuite à trier par ordre décroissant ce prix de vente. Et si j'affiche ça, je vais avoir les produits qui valent le plus cher en premier et les moins chers en dernier. Par contre je ne veux pas les voir tous, donc c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est là que je vais demander à n'afficher par exemple que les trois premières valeurs ou les cinq premières valeurs. Alors pour faire cela, on retourne en mode création et on va réutiliser la fenêtre des propriétés. Donc je rappelle, si vous n'avez pas la fenêtre des propriétés, dans l'onglet créer qui se trouve ici, on a feuilles de propriétés. On clique, il s'efface, on re-clique, ça réapparaît. Ensuite on clique à nouveau sur la zone grise, ce qui fait apparaître plein de propriétés. Parmi celles-ci, vous avez juste au-dessus de valeurs distinctes, vous avez première valeur. Il vous dit j'affiche tout. Non, moi je ne veux en afficher que trois. Je veux afficher les trois produits les plus chers. Alors il me propose 5 ou 25. Non, moi je veux 3. Donc je vais taper le chiffre. Je valide. On affiche maintenant le contenu de la requête et vous voyez qu'il me reste bien trois produits. Le perforateur TTX, le groupe électrogène et l'électro portatif. Voilà donc pour la requête ne permettant de sélectionner que les produits les plus chers. Donc tout ça se trouve bien dans la fenêtre des propriétés, ces premières valeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vais quand même enregistrer cette requête avant d'arrêter cette vidéo. Donc je vous rappelle, c'est la neuvième requête donc R underscore S09. Ok.